Hola amigo, bienvenidos a todos. Aujourd'hui, je sais qu'un invité qui vient du Guatemala, qui s'appelle Gustavo, mais il va se présenter, elle va a-presentarse. Et c'est l'occasion pour vous de pratiquer votre espagnol, je vais vous dire donc d'activer les sous-titres. Si tu veux, tu peux activer les sous-titres en français, que je mettrai dans la vidéo. Et on va parler de la culture du Guatemala, des traditions, du vocabulaire, et la langue espagnole guatemala est plutôt claire, assez facile à comprendre, donc ça va te permettre de travailler ta compréhension orale. Alors, bon, continuons en espagnol. Et si tu peux, bon, présenter-te et tout le monde. Merci Pierre pour me donner cet espace dans ton canal et à tous les amis qui nous regardent dans ton canal tous les jours. Et bienvenue à Guatemala. Je vais vous parler un peu de ce qui est l'essence d'un guatemalteco ou d'un chapin, plutôt connu colloquialement, comme une parole très spéciale pour tratar d'un guatemalteco, c'est dire chapin. Ah, chapin. Exactement. Par exemple, un ami ou... Non, c'est dire, tu viens d'un autre pays et pour te referir à quelqu'un de France, tu lui dis comme un francès. Donc, un guatemalteco, tu lui dis un chapin. Un chapin, alors. Un chapin. Et si tu as 22 ans... Je suis 22 ans aujourd'hui. Et tu étudies où nous sommes aujourd'hui ? J'ai étudies ici, en Quetzaltenango, qui est la seconde ville plus importante de Guatemala. C'est une ville où il y a un climat très fré, mais avec beaucoup de gens qui te donne beaucoup de pluie. Oui, c'est clair. Et, bon, nous pouvons expliquer rapidement comment nous nous rencontrons. Je suis en train de faire un volontaire dans une coopérative de l'artisanat de tissu. Ce sont des femmes qui teutent, qui teutent comme robe, des choses de la maison et tout. C'est pour ça que je travaille en Quetzaltenango et nous avons une amie en commun. Une amie qui vient de l'Uruguay. C'est ça, c'est ça. Et donc, grâce à elle, c'est qu'on nous connaissait. Et, donc, nous nous sommes très bien. Nous avons des choses intéressantes en commun. Nous nous aimeons faire plusieurs choses. Nous nous sommes à la fête aussi. Oui, nous jouons à l'arrivée. Nous l'avons très bien, nous nous sommes très bien. Nous nous sommes très bien, nous nous sommes très bien. Donc, nous nous avons fait des bons amis en le petit temps que Pierre a été ici en Guatemala. Oui, bien sûr. Et oui, je suis dans la même maison que l'Uruguay, qui s'appelle Camila. Peut-être que je vais l'entrevistir, mais elle ne veut pas. Donc, je vais essayer de le dire. Il faut convaincer les souscripteurs de qu'on l'ait. Oui, convaincer, bien sûr. Si tu peux nous parler des bonnes places que tu peux visiter en Guatemala, si il y a des zones et des choses intéressantes pour visiter. Qu'est-ce que tu penses ? Generalement, l'un des plus importants pour visiter est exactement dans la ville où nous nous sommes aujourd'hui, que c'est Quetzaltenango. Comme je l'ai dit avant, c'est la deuxième ville plus importante de Guatemala et la plus extensée en population, après la ville capitale. La ville de Guatemala. Oui, après la ville de Guatemala. C'est une ville qui a un climat très peculiar, parce que généralement, le climat, presque tout l'année, est de un climat fré. Il y a peu de détails entre mars et avril et mai, où la température s'appuie un peu, mais ce n'est pas trop. C'est juste un climat comme un tempé. Si on est en altitudes. Exactement. C'est la ville plus grande de Guatemala. Maintenant, je ne sais pas bien les données. Un peu plus de mille. Un peu plus de 2000 mètres. Un peu plus de 2000 mètres. C'est ce qu'on aime beaucoup à la personne d'ici. Le frère et le calor qu'elle peut apporter leur. À l'environnement de la ville, nous pouvons trouver des valles, des montagnes, où tu peux visiter des voyages, où tu peux voir toute la ville, où tu peux faire un asat, où tu peux passer entre les familles. Si tu vas un peu plus à les villes qui sont près de Quetzaltenango, tu peux aller au village qui s'appelle Salcajá, que est où est la première iglesia au niveau de Centro-Amérique catolique. C'est aussi une ville en Salcajá, où ils font une bebée alcohologique particulière, qui s'appelle Caldo de frutas. Caldo de frutas. Que fermentent les fruits, et après la fermentation, ils commencent à vendre. et c'est un licor qu'ils font. C'est fort ? C'est un peu fort, mais c'est très riche. Si ils viennent ici à Guatemala, ils doivent essayer de le tester. On peut aussi aller à les aguées thermales, qui sont des aguées du volcan, qui viennent directement du volcan. Ils sont très calientes. Ils sont très calientes. Ce sont des aguées naturelles, et qui leur donne la particularité de qu'elles sont médicinales. Ah, ils ont des propiettes insamidables. Oui, curatives. Donc, la personne va beaucoup là pour se nourrir, pour se relaxer, même pour passer entre les familles, pour aller jouer à jouer. Il y a aussi un autre endroit près de Quetzaltenango, qui s'appelle la Laguna de Chicabal. Actuellement, la histoire montre que avant c'était un crâter de un volcan, mais après ça, il y a plu, et il s'est devenu une lagune, mais il s'est devenu grâce aux habitants qui avaient là, qui ont fait des rituales mayas. Oui, j'ai vu. Il y a des ceremonies traditionnelles mayas. Exactement. Donc, ils ont fait des ceremonies pour qu'il puisse ire là. Donc, l'eau d'ici, la peculiarité, c'est que tu ne peux pas entrer à baisser là, parce que c'est un eau sagré. Exactement, c'est un eau sagré qui contient beaucoup d'énergie, mais c'est un endroit qui est très visible, et que tu peux prendre des photos, tu peux te relaxer, et la vue d'ici est très énergétique, et tu émane beaucoup d'énergie positive pour toi. C'est très intéressant, parce que tu peux apprendre beaucoup de la culture maya, et de les traditions. Oui, tu peux voir beaucoup de gens qui font leurs ceremonies, qui font leurs rites, pour leur demander des choses aux dioses mayas. Et il y a des chamanes ? Oui, c'est un type de chamanes, qui sont spécialisés pour faire ce type de rites, et généralement, leurs antepasants leur ont enseigné comment faire ça, parce qu'il n'est pas seulement de venir et de demander des choses, mais il y a certains protocoles. Il se transmite entre les familles. Exactement. C'est comme une herence qui leur donne leurs antepasants où ils peuvent l'utiliser pour pouvoir faire leur vie. Et plus généralement, tu te recommanderais à d'autres places pour visiter en Guatemala, dans d'autres régions ? En Guatemala, il y a trop de places à visiter. Guatemala a la particularité de que, aparte de être un pays petit, il y a une diversité de climas. Parce que tu peux aller à d'autres petits pays dans lesquels tous ont le même climat. Oui, comme une plée, très caliente. Exactement. Comme tu peux aller à El Salvador, tout est avec des températures altes. Ici en Guatemala, tu es à une heure d'ici et tu trouves du calor. Une heure et demie, tu peux aller à une plée. Il y a beaucoup de diversité. Oui. Donc, tu peux aller à un autre côté et tu peux trouver des portes, des castilles. Oui, parce qu'il y a une coste dans le Carribe mais aussi une en le Pacifique. Exactement. C'est la vente qu'il y a Guatemala, qui a sorti au mar en deux places. Nous avons aussi le lago qui est considéré le lago plus beau du monde par la National Geographic. Ils ont fait une investigation ici en Guatemala où ils ont trouvé la Antártida Maya où ils ont trouvé une civilisation qui vivait avant sous le lago. Le lago Atitlán. Exactement. Le lago Atitlán. Je m'aime beaucoup. C'est un endroit que, si tu viennes à Guatemala, tu dois visiter. Oui. C'est comme imprescindible. C'est un endroit imprescindible comme aussi l'Antigua Guatemala. Ah oui, l'Antigua c'est très beau. L'Antigua Guatemala c'est... La histoire se dit qu'il y avait un terremoto très fort ici en Guatemala et avant d'un terremoto l'Antigua Guatemala c'était la ville capitale de Guatemala. Ah, la capitale. Ah oui. Mais par ce terremoto donc la ville se détruit totalement et se devenait inhabitable. C'est pour ça la capitale. Exactement. C'est pour ça la capitale. C'est pour ça C'est comme un type d'élection entre les départements. Et le département gagnant est là à Quetzaltenango. C'est presque à Quetzaltenango mais une des choses qui lui affectait c'est le climat. C'est plus dur. Exactement. Mais là dans l'Antigua Guatemala vous pouvez trouver beaucoup d'histoire jusqu'à la première université de Guatemala. C'est très coloré aussi. Les casas. Ils ont réussi à préserver toute l'essence coloniale de Guatemala parce que c'est le patrimoine national de l'humanité par l'UNESCO. Ah oui. C'est classifié. Exactement. Donc là il faut toujours maintenir un statut dans la construction. Tu ne peux pas construire comme modernement mais il faut toujours maintenir. des normes. Le style colonial jusqu'à la façon dans laquelle les casas mais c'est un endroit très heureux parce que tu peux trouver la vraie essence et la culture de Guatemala parce qu'il y a beaucoup d'histoire il y a beaucoup des museaux. Oui. Un marché de l'artisanat. Il y a beaucoup de l'artisanat. Oui. Il y a beaucoup de l'Église de la Merced. Exactement. Et très près il y a un volcain aussi. Le volcain de Acatenango. c'est assez fameux. Si tu as beaucoup de chance depuis la ville tu peux voir quand le volcain est... Ah, comme... Explosions. Il y a une éruption parce que c'est un volcain qui est constantement actif mais sans être dangereux pour les personnes. C'est dangereux ? Non c'est dangereux. Non. Donc, ce qui peut te donner est un paysage très bon où tu peux observer ça dans la ville. Tu as vu une explosion et quelque chose de l'eau ? Exactement. Il se voit la l'eau et il se voit bien en la nuit. C'est impressionnant. Oui. Generalement, dans les hôtels, quand tu as subis à la terraça, il se voit bien l'expulsion du volcain. C'est bon. Et tu étais aussi à Tical ? Oui. Tical, oui. Tical j'ai eu, mais quand j'étais plus petit. Mais Tical est l'un des places plus emblematiques de Guatemala. Parce qu'ils ont même un film en 2012 où, supposément, les mayas allait finir le monde. Mais en réalité, ce qu'il disait... Le calendrier. Le fin du calendrier. Exactement. Ce qu'il disait c'est qu'il finirait un Baktoum qui était comme un cycle. Ah, mais il y a plusieurs. Oui. Donc, maintenant nous sommes en 14 Baktoum. Donc, les gens qui ont lu comme ça ne pouvaient pas l'interpréter bien et croient que les mayas avaient dit qu'il allait finir. Mais c'était une mentira. Oui, c'est clair. Mais c'est quelque chose qui a posé dans l'œil de tous à Guatemala. Oui, parce... Nous avons fait que tout le monde ait peur. C'est une des cunnes des mayas. Oui, c'est clair. Guatemala est la cune des mayas parce qu'ici sont les grandes pyramides où elles ont été construites. Parce que les mayas étaient des potences mondiales parce qu'ils avaient un grand connaissance de l'astrologie, botanique... Oui, un empire très développé. Exactement. Donc, la partie de Yucatán où il y avait la rivière maya, tout ceci était précédemment de Guatemala où maintenant c'est partie de México. Mais c'est pour ça toute l'essence maya a rapport avec Guatemala. Oui, c'est très intéressant parce que les mayas avaient des innovations très complètes, très développées que nous n'avions pas nous, par exemple, en Europe dans le même siècle, par exemple. Oui, même les pyramides qu'ils ont construit qui étaient énormes, beaucoup de géologues et beaucoup de personnes sont encore en train d'entendre de comprendre comment ils, dès l'année qu'ils étaient, ils pouvaient construire ce type d'infrastructures grandes. Et on peut voir des pyramides en Tikal. Oui, comme des ruines. Oui, des ruines où si tu subes parce qu'ils te permettent de subir jusqu'à la fin, tu peux entrer et dedans il y a des choses écrits, des messages. Il y a une écriture très spéciale. Oui, c'est une écriture maya, c'est comme la langue maya, c'est comme la langue originale de Guatemala. Ça veut dire que c'est très difficile de déchiffrer. Oui, c'est très difficile de déchiffrer parce qu'ils sont toujours d'un message et d'un... Oui, c'est très compliqué. Oui, c'est comme des symboles. Exactement. Mais un truc curieux de Tikal est qu'aujourd'hui a découvert le 20% de toutes les ruines qu'il y a. Ah, il y a beaucoup plus pour découvrir. Il y a beaucoup plus pour découvrir. Je ne le savais pas. Oui, il y a un étudio qu'ils ont fait où ils ont pris toute la selva avec une technologie intelligente. Ah, pour analyser ce qu'il y a debout de la terre. de tout ça. Et donc, il y a des ruines qui n'ont pas encore réussi à sortir de la lumière. Donc, il y a seulement le 20% de toutes les ruines se sont découvertes. Donc, nous devons prendre attention les news. Oui, ils vont découvrir plus. Oui, ils vont découvrir plus. Guatemala est un endroit où il y a une diversité culturelle. Si tu vas plus pour le Caribe, tu vas trouver Isabal. à la fin du rio Dulce. Exactement. Un rio qui va jusqu'au Caribe. Exactement. Et puis, c'est une ville. C'est une ville. C'est une ville. Mais la ville est dans le département qui s'appelle Isabal. Ah, c'est comme l'arria. Exactement. Là, c'est la culture Garifona. Garifona c'est comme une etnée. C'est une etnée. C'est un peuple indigène. Exactement. mais en l'époque de l'esclavité, ils se sont venus de l'Afrique et se sont tombés sur les costes du Caribe sur différents endroits comme en Colombie, en parts de Centro-Amérique, sur les isles du Caribe. Et donc, un groupe d'entre eux sont arrivés sur les costes de Isabal et c'est là ils ont commencé à créer leur culture mélangée avec la de Guatemala et c'est là la culture Garifona. C'est une culture très différente. c'est une culture plus caribienne comme un type intéressant. Exactement. C'est très intéressant. C'est comme totalement sorti du concept commun des guatemaltecs et ils ont autre type de langage qui est Garifona. Garifona. C'est le même nom. Donc, si tu vas à Isabal tu peux voir comme dans la rue ou dans la porte de la maison la gens toujours chantant musique, chantant, chantant, ce sont des gens très heureux qui reçoivent beaucoup à l'extranger. C'est très heureux. 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 C'est une population très heureuse et qui accueille beaucoup à l'extranger. C'est très heureux. Et parlons des langues. Je pensais qu'en Guatemala il y avait un langage. Le langage espagnol. Oui. En Guatemala le langage officiel c'est le langage espagnol. C'est reconnu au niveau international. Mais il y a des langues qui sont nationales ou indignes qui sont comme le maïa et le garifona et le xinca. Exact. Mais le maïa se divise en sublengues qui sont jusqu'à 22 sublengues. Selon les régions de Guatemala. Donc, aparte de que c'est un idioma maya, ils ne le parlent également dans toutes les régions. Donc, en général, nous avons entre 24 et 25 idiomas indignes en Guatemala. par exemple, le sutujil. Exact. Il y a le xinca, le garifona, le maïa, ce sont les plus communes ici en Guatemala. C'est divertido parce qu'en une région il y a plusieurs, dépendants des peuples, parlent un idioma différent. parfois. Donc, c'est une grande diversité de idiomas. En Guatemala ils ont fait quelque chose pour protéger les idiomas. Dependant de la région où tu es, en l'école te enseignent à parler ce idioma. Un extra comme l'anglais ou l'anglais aussi tu as l'anglais ou indígena de Guatemala. Oui, c'est impressionant car je travaille avec les femmes de différents pays et tout. Certaines de ces femmes ne parlent espagnol, parlent autre idioma. Donc, je n'aurais jamais pensé que ça était possible. oui, c'est intéressant parce que les personnes qui viennent des pays les plus loin de la ville sont des personnes qui, depuis les petits, ont parlé de la langue maternelle a été maïa. C'est pour ça qu'il n'est pas l'espanol mais une autre idioma. Exact. C'est très important les deux langues et que la culture de l'espanol de la culture de l'espanol est difficile. C'est difficile mais c'est quelque chose dont les autorités de Guatemala sont travaillées pour protéger cela. Et l'intégrer dans l'école. C'est sûr pour qu'il puisse maintenir cette culture vive. Avec la globalisation tout se perdait. c'est difficile. C'est difficile. Exactement. C'est perdu. Et oui, il n'y a pas beaucoup de diversité de langues en Guatemala. Je ne le savais pour rien. C'est sûr. Beaucoup de gens ont ce prévu de venir à Guatemala c'est comme qu'il n'y a rien qu'il faut faire ou qu'ils ne savent beaucoup de Guatemala car c'est un pays peu connu. Mais quand ils sont là, les gens ne veulent pas aller. Ils se sont enamorés de la gens, de la vie. C'est ça. De la vie. C'est ça. Et donc, beaucoup d'extrangers se restent aussi vivent ici. Oui, par exemple, je suis encore vivant, mais j'ai vivé environ un mois et j'aime beaucoup parce que c'est très tranquille, mais il y a aussi beaucoup de culture, les casas sont belles, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses pour faire et pour visiter. Comme tu l'as dit, comme des volcans, des montes, des rues, des rues. C'est très intéressant. Et aussi, par exemple, il y a des mots ou des expressions que nous pouvons dire comme typiques de Guatemala ou que l'utilisent les guatemaltecs. Oui, ici, on dit « chapinisme » à les mots « peculiaires » que se utilisent. Comme, aussi, ici, nous ne sommes Argentina, ni Uruguay, ni pays de Sud-Amérique, mais nous utilisons beaucoup la voix. Mais nous l'utilisons d'une manière différente. Un peu différente. Exactement. Donc, la voix l'utilisent comme, plus que tout, avec des personnes de confiance. Des amis, la famille aussi. Oui, aussi. Mais quand tu as que tu as respecté à quelqu'un, tu ne l'as pas de toi ou de toi, comme un chef, ou si tu vas à une entrevista laborale, ou une personne plus grande. Tu dis, tu as l'utilisent. Tu as l'utilisent. Exactement. Il y a aussi des mots comme, généralement, nous utilisons des mots comme « chiller » comme « chiller » « bonit » « chiller 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 » « qualité » Oui, « qualité » « qualité » « qualité » également, pour te juster que quelque chose est très beau ou que l'activité ou ce que tu as est accordé est quelque chose que t'informe. Il y aussi la mot prière « chucho » « chucho » « chucho » c'est un rat « chucho » Donc, en lieu de dire « s' staat si� ق Nus « chucho » « what a soll Biden » Non mais comment你 c'est qu'un amiña et tu peux dire comme « guate ». Oui, à un ami tu peux dire « guate », tu peux l'entendre de la voix. Ah oui, de la voix. Et par exemple, les conjugations changent un peu avec la voix, non ? Bien sûr. Comme « tu peux », « tu veux », « tu veux », « tu as », « tu as ». Oui, c'est comme une conjugation un peu différente. Exactement, c'est très peculiar comme... Mais on a beaucoup utilisé. Comme on utilise la voix, parce que c'est pratiquement entre toute la personne jeune, on a toujours tratté entre vous. Oui, oui, oui. C'est très rare que l'un homme et l'autre homme se trattent comme de toi ou de toi. Ça serait un peu rare. Exactement. C'est plus normal que se trattent de vous. Ce n'est pas tant comme une manque de respect, mais comme quelque chose de confiance. Et à la famille aussi. Bien sûr, à ta famille tu peux le trattes de vous, dépendant de la confiance que tu as avec ta famille. Et bien, tu peux aussi parler d'alguns des plats typiques ? Oui, bien sûr. Il y a diversité de comies en Guatemala. Il y a le pepián, qui est un recado qui se fait avec tomate et pepitoria. Et si tu veux, tu as un peu de picante. Il y a généralement arroz et pollo. Et après ça, tu l'as utilisé comme un recado. Le recado se dit ici comme quelque chose qui a un type de salsa. Et c'est comme une sope ? Non, c'est un type de salsa. Ah, une salsa et il y a des frijoles aussi ? Non, c'est seulement comme tomate, pepitoria, tomate, picante. Et le pollo et l'arroz. Qu'est-ce que c'est pepitoria ? C'est comme... Une... Une hierbe ? Non, c'est comme... Une semille. Une semille, merci. C'est une semille. Que tu mets comme à tostar. Ah, je ne l'ai pas connaissance. Ah oui. Tu t'aimes beaucoup le pepián ? Je t'aime beaucoup le pepián. C'est un de mes plats favorits de Guatemala. J'ai aussi essayé et j'ai beaucoup aimé. Oui. Mais c'est bizarre parce que j'ai essayé une première fois et je n'ai pas aimé. Mais j'ai essayé de nouveau ici avec les femmes de Tarama et j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que généralement, ici, ils le font comme un saison peculiar. Comme je te dis, c'est peut-être qu'ils mettent un peu de picante. Un peu différent. Oui. Mais sabreuse. Exactement. Il y a un saison plus sabreuse. Donc, si tu veux essayer de faire un bon pepián, tu peux aussi venir ici à Quetzaltename. Oui, à Quetzaltename. Il y a aussi le jocon, qui est comme un autre type de racquet avec la sauce. Mais... Ce qui change c'est que c'est un tomate verde. Donc, ça fait que le racquet soit de couleur verde. Ah. Oui. Et il y a un poil aussi ? Oui, il y a un poil et un arroz aussi. Comment ça s'appelle ? Jocon. 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 Bon, je vais essayer. Je ne l'ai pas essayé. Nous avons aussi les tamales, les paches, qui sont paches de papa, tamales d'arroz. Il y a beaucoup de tortillas. Tortillas. C'est ce qui est particulier ici. Si il ne peut falloir qu'une nourriture. Oui, c'est très divertissant parce que c'est comme le pain en France. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Il y a beaucoup de tortillas pour le soir et tu as beaucoup de tortillas avec ta nourriture. Oui. Il y a aussi les chuchis, qui sont comme tamales de petite masse, qui ont un poil d'arroz. Et ils ont une salsa de pepillane sur l'arroz. Au-delà ? Non, au-delà. Ah oui. Au-delà aussi. Au-delà aussi. Au-delà aussi. Au-delà aussi. Au-delà. 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 Au-delà, on le vend en Xalapan et dans toute panaderie. Mais c'est particulier ici, dans Quetzaltenango. Je ne sais pas. Il y a vraiment bon. et les gens, même quand viennent de la ville de capitale ou d'autres pays, viennent et les comprennent ici pour vendre-les à l'aise. J'ai besoin d'essayer. Il y a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de nourriture ici en Guatemala. Il faut essayer que si tu as essayé tout, probablement, tu seras tout gourd ici. Bon, il y a beaucoup de choses pour parler de Guatemala, comme il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux dire de Guatemala, il y a beaucoup de choses bonnes qui peuvent incentivar que la personne vienne, mais nous devrions faire un programme de trois jours. Oui, et oui, j'espère qu'ils puissent visiter Guatemala après ce vidéo. Il y a un refrain que l'utilisent comme les personnes de tourisme de Guatemala, qui disent que le danger de venir à Guatemala est que tu peux rester. Donc, nous nous incentivons beaucoup à venir à connaître Guatemala, que c'est un pays plein de culture, où tu ne vas pas aburrir de rien, où tu vas pouvoir essayer de faire des choses différentes. Tu peux même faire des sports extrêmes. Et tu peux faire des choses sans fin de choses, quand tu es là, en Guatemala. Oui, je ne connaissais pas de Guatemala avant de venir. J'aime beaucoup. Et, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont arrivés depuis un ou deux ans, et qui sont arrivés à Guatemala pour vivre, pour voir ses amis de nouveau et tout. Cela montre qu'il valait la peine à Guatemala pour visiter, bien sûr. Bien sûr que oui. Et à tous tes suivants, je vous invite à venir à Guatemala, et que vous vous sentez cómodes, et que vous aimez la culture d'ici. Il y a toujours des gens avec les bras abiertes, recebent-ils, et qu'ils veulent savoir sur eux, parce que c'est une particularité des guatemaltecs, c'est qu'ils se intéressent aux étrangers, et qu'ils se sentent cómods, et que leur étude soit comme amène et agréable ici en Guatemala. Bien sûr, les gens se intéressent beaucoup, les gens qui viennent visiter le pays, et tout, et c'est pourquoi nous partageons beaucoup de moments. Bien, merci beaucoup, Gustave. Merci à toi, Pierre, pour me donner l'opportunité d'être ici en ton canal, de parler avec tes supporters, et de montrer un peu de ce que c'est Guatemala. Est-ce que tu as des paroles françaises pour terminer ? Oui, comme Au revoir. Au revoir, oui. C'est comme Adios. Au revoir. Et autres ? Chat, c'est gato, non ? Chat, oui. Chat, c'est ça. Je m'appelle, c'est... Je m'appelle. Je m'appelle Gustave. Ah, tu connais des paroles ? Enchanté, mademoiselle. C'est ça, j'aime beaucoup. Enchanté, mademoiselle. Ça va servir si vas en France. Ça va servir beaucoup. Ça va servir beaucoup. Ça va servir, oui. Oui, pour tes seguidors. Oui, c'est ça. Si vous trouverez un guatemaltec qui s'appelle Gustave, peut-être qu'il soit lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez profité, que vous avez pu travailler un peu votre compréhension espagnole. Merci de nouveau, Gustave. Et je vous souhaite... Hasta luego. Et j'ai toujours dit au fin de mes vidéos, comme Pura Vida, comme en Costa Rica. Pura Vida. Pura Vida. Sous-titrage Société Radio-Canada ...